Bonjour, bienvenue sur Roadtrip Camping Car, je m'appelle Grasse. Aujourd'hui, nous allons parler des top 5 des destinations d'été en camping-car. Alors, restez connectés ! La première destination d'été en camping-car que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le lac Michigan. Et oui, ça c'est un incontournable pour vous cet été. Vraiment des jolis endroits aux environs, autour du lac Michigan. C'est vraiment difficile d'en choisir du côté est ou du côté oeste. Voilà, moi je vais vous donner les deux possibilités, c'est à vous de choisir. Vous pouvez faire les deux quand vous êtes sur place aussi. Alors, le côté est, donc on a le lighthouse, qu'il ne faut pas manquer de visiter, avec l'eau est bleue cristal. Très joli. Et du côté oeste, vous avez le Wisconsin, qui semble vraiment une campagne made in America, vraiment. La ville est au Carbagnard de... Voilà, c'est un très joli état. Ça dépend de ce que vous voulez faire dans le Wisconsin. Mais donc, quand vous êtes dans le lac Michigan, ne manquez pas de visiter la ville de Wisconsin. Et donc, à explorer et à découvrir. Elle vous surprendra. Alors, tous les sites sur place se donnent directement dans l'eau. Un endroit idéal à visiter cet été. Alors, moi, ce que je proposerais aux gens, c'est par exemple, si vous êtes au lac Michigan, vous faites du lac Michigan et tout ce qu'il y a à faire aux environs. Vous profitez par exemple pour faire le Wisconsin qui n'est pas loin. Et pourquoi pas faire l'Illinois, Chicago. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Une conduite de moins de deux heures, voilà. Ou dans les environs. Donc, ce serait bien de faire tout ça. C'est des destinations d'été qui ne sont pas toujours recommandées en hiver. À moins que vous aimez vraiment le froid et tout ce qui va avec. Alors, l'autre incontournable cet été, c'est le Grand Teton et Yellowstone National Park. Alors, il y a beaucoup de sites gratuits dans les environs, beaucoup de sites de camping gratuits dans les environs. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne chose. Mais la connexion Internet est un point faible là-bas, tout simplement parce que c'est logique. Quand vous êtes dans les parcs nationaux et surtout là, vous avez carrément deux parcs nationaux dans les environs. Vous êtes dans les grands espaces et vous êtes dans un parc populaire. Oui, la connexion devient difficile pour tous ceux qui sont campés et qui travaillaient sur la route. Voilà, moi, comme je travaille parfois sur la route aux Etats-Unis, parfois, je cherche toujours la connexion. Mais quand vous arrivez dans les coins comme ça, essayez de prendre le temps pour vous ressourcer. Pas de travail. Donc voilà, Yellowstone vous offrira vraiment des sites de camping gratuits avec des paysages à couper le souffle. Sous-titrage ST' 501 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 commenter avec nous n'hésitez pas à partager avec nous voilà je vous remercie d'avoir regardé ma chaîne je vous remercie de votre fidélité pour ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne et n'hésitez pas de n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de partager nos vidéos de commenter de liker je vous dis à très bientôt bye